La clé, c'est d'identifier un enjeu majeur sociétal où on pense que la solution peut être réglée par la technologie. C'est de poser une question, c'est un défi, on appelle ça un défi, un challenge. Et l'autre clé, c'est ne surtout pas être prescriptif, c'est-à-dire en aucun cas décider la voie technologique à suivre ou le produit qui sera utilisé. Un exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de communications qui passent par des réseaux de cellules. Peut-être que demain, l'innovation qui sera amenée, c'est que l'essentiel des communications passera par des satellites en orbite basse autour de la Terre. Ça, c'est une chose. On peut imaginer un défi qui est autour de la santé. Aujourd'hui, on est beaucoup sur l'ingestion de médicaments, etc. On pourra parfaitement imaginer peut-être des produits qui généreront eux-mêmes des anticorps à l'intérieur, en fonction des différentes infections qu'on pourra avoir. Donc, on peut imaginer des choses, mais il faut surtout être extrêmement ouvert en termes de solutions qui sera apportée. Et la clé, justement, c'est de permettre à tous ceux qui apportent des solutions, même les plus iconoclastes, de présenter leur manière de faire. Beaucoup de gens à qui on parle de ce projet JEDI aux États-Unis, notamment, nous disent qu'on ne croit pas une seconde que vous, en Europe, vous soyez capables de décider rapidement, de casser un petit peu les réflexes souvent bureaucratiques qu'on peut avoir sur le financement de la recherche. Et certaines critiques sont injustifiées. C'est un petit peu des a priori qu'il y a sur l'Europe. Nous, on est tous convaincus qu'il y a un talent incroyable en Europe, que notre système de formation produit encore parmi les meilleurs chercheurs ou têtes innovantes au monde. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on pêche par la conversion entre notre recherche fondamentale et les innovations qui deviennent des produits ou des services. Et donc, l'objectif de JEDI, c'est de mettre en valeur par ce focus sur le prototypage et surtout le focus sur le temps. On a toujours tendance à penser que l'argent est l'élément limitant, c'est sûr, mais le fait de mettre aussi une pression maximum sur le temps pour faire un premier prototype et non pas juste un papier de recherche est clé. Et enfin, dernière chose, le fait de pouvoir mettre tout le monde sur un pied d'égalité et ne pas avoir ce biais un petit peu inévitable vers les grands groupes qui ont des équipes d'innovation, qui ont le temps et les équipes pour remplir des dossiers souvent assez lourds pour du financement de la recherche. Le fait de proposer, d'inverser, de renverser la table complètement, demander à des gens un pitch de 10 pages, de proposer à tout le monde de pitcher pour ses projets et de pouvoir décider en quelques jours, en quelques semaines et non pas en quelques mois, ça, ça permettra d'avoir un élan d'innovation qu'on pense sans pareil. Cette initiative, elle date de l'été 2017. C'est parti d'un petit groupe composé de grands groupes technologiques, de start-up technologiques dans ce qu'on appelle la deep tech, donc dans l'innovation de rupture, de grands centres de recherche, qui partagent ce constat qu'on a une accélération en cours et que l'Europe ne doit pas rater cette révolution comme elle a raté la révolution B2C, des grandes plateformes, grand public, les fameux GAFA ou les BATX en Asie. Donc là, il y a eu ce constat. On a commencé à travailler et identifier cette méthodologie qui a été mise en œuvre par la DARPA, mais nous, dans un cadre purement civil, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à des enjeux qui concernent le grand public, donc vraiment des enjeux de rupture. Donc pour nous, le D, c'est disruptif. La troisième étape a été de proposer un plan d'action que nous avons partagé, notamment avec les différents ministères concernés, la recherche, la recherche d'innovation, les finances, le numérique. Et ce qui a été assez fabuleux, c'est que tout ça a tout de suite suscité beaucoup d'enthousiasme. Et on a eu beaucoup de chance que le président de la République s'empare du sujet et l'annonce dans son discours sur l'Europe à la Sorbonne fin septembre, où il a appelé de ses voeux la création d'une agence sur l'innovation de rupture, sur le modèle d'ADARPA, qui était le modèle que nous avions préconisé, et en démarrant, comme nous l'avions conseillé également, par une approche franco-allemande, pour avoir tout de suite cette dimension continentale.